Google vient de lancer sa bêta publique pour Android 11 et il y a pas mal de nouveautés. Pour que ce soit pas trop chiant, j'ai fait le tri parmi les choses les plus importantes et puis surtout si vous scrollez sur la barre en bas de cette vidéo, vous pourrez voir que j'ai découpé cette vidéo en chapitres, comme ça vous pourrez vous y retrouver plus facilement. Parmi les choses visibles, il y a le tout nouveau système de notifications qui est désormais séparé en trois parties, les conversations, les notifications d'alerte et les notifications silencieuses. Pour les deux dernières, ça existait déjà. Mais là, Google a séparé les conversations des autres notifications pour qu'elles soient plus visibles et surtout il a ajouté d'autres fonctionnalités intéressantes. La première, c'est que vous pourrez créer des bulles de discussion à l'instar de Messenger sur Android, mais là de manière native pour toutes les applications de messagerie qui intégreront cette fonctionnalité. En fait, quand vous recevez une notification et si vous voyez ce petit logo, ça veut dire que l'appli est compatible avec le tout nouveau système de bulles comme Messenger. La deuxième fonctionnalité cool, c'est que vous pouvez désormais taguer des conversations en tant que prioritaires, ce qui les feront apparaître tout en haut de la liste de vos notifications. La photo de vos contacts apparaîtra dans la petite bulle de notifs en haut à gauche et surtout, même si vous activez le mode ne pas déranger, vous recevrez quand même une notification si vous le souhaitez, ce qui peut se montrer pratique si vous voulez couper toutes les notifs, mais quand même recevoir les notifs d'un ami ou d'un groupe d'amis par exemple. Il y a une autre nouveauté dans le panneau de notifs et ça, c'est pas lié aux notifications directement, et c'est le contrôle média. Désormais, il s'affiche à gauche des raccourcis, un peu comme sur iOS, et si vous l'étendez, vous pourrez avoir plus de contrôle selon l'application sur laquelle vous êtes. Vous pourrez aussi switcher entre les différentes applis en cours de lecture, genre Spotify, YouTube Music, YouTube, et puis surtout, vous pourrez changer rapidement la source de lecture du média parmi vos appareils Bluetooth précédemment connectés, ce qui je trouve est une superbe idée. Et dernier petit truc sur les notifs, si jamais vous supprimez une notification sans faire exprès, vous avez désormais accès à un historique des notifications par application. C'est un long chapitre sur les notifications, mais fallait le faire. Maintenant, j'ai envie de vous parler du multitâche qui lui aussi accueille pas mal de nouveautés. Déjà, quand on passe au multitâche, il y a une petite animation plutôt cool qui fluidifie un peu le truc, mais comme vous pouvez le voir, les prédictions des apps à ouvrir ont laissé leur place à trois boutons, capture d'écran, partager, et au centre, on a un bouton sélectionné. Pour les captures d'écran, il y a une petite nouveauté au niveau de l'animation qui ressemble beaucoup à iOS. Le bouton partager, quant à lui, permet de faire une capture d'écran rapidement de l'application sur laquelle vous êtes, pour la partager rapidement, et sélectionner vous montrera les zones de texte à copier depuis le multitâche. Il y a quelques instants, je vous parlais des prédictions des applis qui ont disparu dans le multitâche. Alors, elles sont toujours disponibles dans le doc, rassurez-vous, mais Google a ajouté une nouveauté sur l'écran d'accueil. En fait, vous avez désormais la possibilité d'activer ces prédictions, tout en bas de votre écran d'accueil. Personnellement, sur ce Pixel 4, j'ai supprimé mes applis du bas pour avoir tout clean, mais si j'active ce mode, il y aura une prédiction des apps que je suis susceptible d'ouvrir prochainement. Au vu de ce que je vois là, ça ne m'a pas l'air très très pertinent, mais comme tout algo, plus vous utiliserez ce mode, plus il sera pertinent et plus il sera précis. Maintenant, je vais vous parler d'un truc que j'adore déjà sur Android 11, et c'est quand on fait un appui long sur le bouton d'alimentation. Non seulement vous avez rapidement accès à vos cartes bancaires pour sélectionner la bonne carte et payer avec Google Pay, mais vous avez également rapidement accès à vos objets connectés présents dans l'application Google Home. Typiquement, le niveau 1 de la domotique, c'est d'avoir des lumières connectées. Et là, en une seconde, vous pouvez éteindre et allumer vos lumières connectées, gérer l'intensité de la luminosité, et puis si vous faites un appui long sur l'objet connecté en question, vous aurez accès à d'autres fonctionnalités, comme changer les couleurs dans le cas de mes Philips Hue. J'ai vraiment l'impression qu'avec cette nouvelle version d'Android, Google essaye de simplifier pas mal de choses, et pour le coup, j'aime vraiment beaucoup cette fonctionnalité, je la trouve vraiment géniale. Dernier point majeur, et pas des moindres, c'est au niveau des permissions des applications. Comme sur iOS, vous pouvez désormais permettre à une application d'accéder à votre caméra ou à votre géologue qu'une seule fois, uniquement quand l'application est ouverte, ou jamais. C'est con, mais des fois on donne plein d'accès à plein d'applications différentes, qu'on oublie de retirer, donc là, avec cette nouvelle fonctionnalité une seule fois, je trouve ça pratique. Avant de conclure, voici quelques fonctionnalités que j'ai pas eu le temps de citer. Le thème sombre est désormais plus précisément programmable, genre de 22h à 8h du matin. Il y a enfin l'arrivée d'un enregistreur d'écran natif, qui je l'espère sera cette fois-ci conservé dans la version finale. On peut redéfinir la taille des fenêtres picture-in-picture, et le mode avion ne désactive plus le Bluetooth. Merci Google ! Donc voilà, grosso modo, les nouveautés pour Android 11. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, c'est une bêta, donc essayez d'attendre la version finale d'Android 11. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.